Le 25 mars, 1 Samuel, chapitre 25, chapitre 26, chapitre 27 Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Ramah. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maron un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait trois mille brebis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David appris au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens auxquels il dit, «Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu es allé ton dehors. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se tuent. Nabal répondit aux serviteurs de David, «Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où? » Les gens de David reboussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, «Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuits et jours servis de murailles tout le temps que nous avons été avec eux faisant perdre les troupes. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire « Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôties, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Il les met sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontrât. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail l'aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, il se jeta à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, Monseigneur. Permets à ta servite de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servite. Que Monseigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servite, je n'ai pas vu les gens que Monseigneur a envoyés. Maintenant, Monseigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à Monseigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servite apporte à Monseigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de Monseigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servite, car l'Éternel fera à Monseigneur une maison stable. Pardonne, car Monseigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui envoie à ta vie, l'âme de Monseigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu et il lancera du creux de la fonde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à Monseigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, Monseigneur n'aura ni remords ni souffrances de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être venger lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à Monseigneur, souviens-toi de ta servite. David dit à Abigail, «Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni soit-tu, toi qui m'a empêché en ce jour de répandu le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâte de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, «Mont en paix dans ta maison. Voix, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait de sa maison un festin comme un festin de oua. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, «Bénissois l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail et lui parlèrent ainsi, «David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosternant le visage contre terre et dit, «Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Akinoam de Jizreel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Mikal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïc. Chapitre 26 Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibeah et dirent, «David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert? » Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec trois mille hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoia des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Nair, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Akimelech, Essien, et à Abishai, fils de Sérouja et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp avec Saül? » Et Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruit pas, car il pourrait impunément porter la main sur un de l'Éternel. » Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meurt, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel de porter la main sur un de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la couche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la couche d'eau qui étaient au chevet de sa huile et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp et il cria au peuple et à Abner, fils de Nier, « Ne répondras-tu pas, Abner ? » Abner répondit, « Qui es-tu toi qui pousses d'être qui vers le roi ? » Et David dit à Abner, « Ne es-tu pas un homme et qui es ton pareil en Israël ? » « Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître ? » « Quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître ? » « Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la couche d'eau qui étaient à son chevet. » Israël reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ? » Et David répondit, « C'est ma voix au roi mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur ? » « Qu'est-ce fait et de quoi suis-je coupable ? » Que le roi mon Seigneur deille maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi qu'il a agré le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes qu'ils soient maudits devant l'Éternel puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, « Va servir des dieux étrangers. » Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main si loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. Saûl dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saûl retourna chez lui. Chapitre 27 David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saûl. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistines afin que Saûl renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui et ils passèrent chez Akish, fils de Maroc, roi de Gad. David et ses gens restèrent à Gad auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses deux femmes. «Aki noam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. » Saûl informé que David s'était enfui à Gad, c'est ça de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? » Et ce même jour, Akish lui donna Siklag. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et quatre mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Géchuriens, les Girziens et les Amalekites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée, du côté de Chure et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme et il enlevait les brebis, les beaux, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? » Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Jirach-Méélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath. Car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait, « Il sera au Dieu à Israël son peuple et il sera mon serviteur à jamais. » Sous-titrage Sous-titrage